Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, c'est le capitaine Kirk et Ooxymo ! Salut ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour découvrir 10 maisons modernes incroyables, on espère que ça vous plaira. Comme toujours on compte sur vous pour exploser la barre de pouces bleus, ça fait super plaisir et ça aide vraiment beaucoup. Aujourd'hui on vous lance un défi spécial, une vue égale, un like, on compte sur vous pour essayer le défi, bonne vidéo ! Et c'est parti ! Alors on commence avec ces magnifiques maisons aussi, t'as vu elle est super classe, on regarde ça le boule jardin et tout. J'aime bien. On regarde la piscine en premier, on regarde, tu vas voir, une piscine ! La cliché d'or c'est magnifique mec, genre on se prend vraiment sur la piscine, on a le même chez d'or, pour une fois. C'est classe, regarde, il y a des piscines, c'est des rochers non, ou alors c'est des petits trucs durs d'art, t'es genre. Ouais je dirais plus c'est de l'art, de l'art contemporain, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as pas trop, enfin ils sont pas foulés sur l'intérieur donc on va pas trop visiter ça. Bon on vous montre un peu les pièces si vous voulez pour que vous puissiez voir l'espace mais ils ont pas décoré, mais il y a quand même pas mal d'espace t'as vu ? Oh c'est stylé, regarde ça, t'as vu ? Moi c'est mon style hein, tu me connais grillement. Ouais regarde, c'est impossible de faire ça genre, avec de la neige, regarde comment ils ont fait. T'as vu c'est classe ? Tu peux pas faire ça regarde ? C'est une ville genre ? Non ? Alors je sais pas, c'est une technique, à mon avis c'est du WorldEdit ça, tu peux faire ça que WorldEdit mais pas à la main. Ou j'aime c'est édit aussi, ouais c'est possible, c'est possible. En tout cas elle est classe, elle est confortable, j'aime bien. Elle a très joli genre dans cette maison-là. Eh, Captain après on fera un top, on verra. Ouais si vous voulez on vous dit laquelle on a préféré, ouais ouais. En tout cas celle-ci elle est bien partie, il y a même des panneaux solaires à la côté écolo et tout là, magnifique. Et on vous a pas montré, il y a une petite fontaine par ici. C'est une ville là. Ah une fontaine. Vas-y on enchaîne avec la suivante, on passe. Vas-y la deuxième c'est celle-là. Ouais celle-là. Celle-ci elle est baie vitrée, vraiment full baie vitrée. Ouais c'est ton style ça je trouve non ? Ah ouais ? Ouais ouais c'est vrai, si si c'est un peu ma stockage. Ah viens voir derrière, ah c'est ton style ça. Ah ouais, j'avoue mec c'est tellement mon style ça. On dirait nos styles mélangés parce que lui il est pas trop comme ça, il fait beaucoup de balcons et tout. Mais moi j'aime bien faire des gros trucs carrés. Ouais c'est vrai que t'as raison, c'est mes autres qui me ressemblent bien. Il manque le bois. C'est vrai. Tu sais que c'est de la bedrock ça ? Ça ? Ça c'est de la bedrock oui. Bah oui moi si, moi si. Mais genre à la base c'est de la bedrock, c'est ça qui est énorme. Il devait aussi avoir un pack de bulles comme nous, c'est un genre super moche. Il y a son nom Realtek MC. Ok nickel. Alors c'est moi qui ai choisi la map hein. Oh Captain il la découvre aussi. Enfin on la découvre tous les deux mais c'est moi qui choisi la map. En fait on voit l'histoire à la base ils voulaient la faire toute seule et je me suis dit bah... Tout seul mais bien sûr aucun respect de toute seule. D'après j'ai dit je suis trop contente, je m'en suis pas rendu compte en vidéo et après j'ai vu horrelle. Je suis trop contente. Non mais tu sais. Je montrais des mods tu vois j'ai dit oh il est trop cool, elle est trop cool cette TNT je suis trop contente et je m'en suis pas rendu compte. Il me dit dans les commentaires Captain t'as dit je suis contente à 7 minutes 03. Ah oui ouais c'est vrai, c'est vrai. T'as vu l'espace qu'il y a mec c'est ouf hein genre ils sont gros. Ouais il y a plein de trucs hein j'ai vu il y a un balcon là ouais bah c'est la classe hein. Ouais non c'est avec la petite avec les petites fontaines et tout non mais j'aime bien c'est super classe. Par contre la cobble les dalles en cobble je sais pas si t'aimes bien. Ah j'aime bien pour le coup j'aime bien tu vois. Ouais c'est pas trop mon truc il y a des animaux ils sont appropriés à la maison. Pourquoi pas en tout cas beaucoup d'espace je l'aime bien on enchaîne avec les maisons en diagonale. Celle-ci ouais celle-là alors là ça fait un petit peu terrain de foot je sais pas c'est un marqué t'as vu là. Moi j'aime bien moi j'aime bien c'est un truc que j'aime bien ça. Je fais jamais dans mes maisons que je construis mais faudrait que je fasse un jour. Oh regarde un petit jardin zen. Ah bah voilà un petit peu de décoration ça fait plaisir. Bon c'est tout moi c'est le truc à part le petit feu. Oh mec regarde avec le chat dehors là j'ai pas je sais pas si t'as le reflet de la vie de partir aussi. Oh c'est propre c'est ultra réaliste mec. Moi c'est classe. Je dois avouer je dois avouer. En fait je fais un screen ça fait un fond d'écran. Oh mec c'est quoi ça lift c'est pas un ascenseur. Ah bah je viens de l'apprendre en anglais d'ailleurs il y a quelques jours ça veut dire ascenseur. Ça veut dire ascenseur. Il est tout fier de son mot. Attends viens on passe au deuxième. Si tu veux savoir un truc aussi j'ai eu un contrôle en anglais avec des mots à apprendre et on était tellement nul dans ma classe qu'elle a annulé le contrôle. Elle a annulé le contrôle tellement on était nul. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon c'est la STI. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a bah lift down. Ok. Il y en a une magnifique piscine ici. En tout cas c'est classe. Alors on continue on enchaîne. Celle là est sympa. T'as pas manqué on a fait une maison qui ressemblait à ça il y a pas longtemps pour améliorer. Tu sais avec le truc comme ça dessus la piscine. Ah ouais j'avoue. C'est moins jolie. Là elle est trop rectangulaire en fait. Mais après elle a quand même son charme ça va. Elle est très très rectangulaire. Par contre il se foule pas pour les piscines il fait toujours le même truc et c'est nul. Enfin je sais pas moi j'aime pas. Les piscines qui fait le même pas. Le gros hitters quoi. Non mais c'est nul le pouce rouge pour la piscine quoi. Moi j'ai hâte de voir la maison violette après là. Allez allons-y on y va tout de suite. Bon déjà. Ah oui il y en a deux des maisons violettes ok. Déjà la piscine est différente tu vas être content. La piscine est différente ok. Ensuite on a un très beau jardin ici avec des petits poufs. Oh ça j'adore. Ça c'est un truc que je fais jamais parce que je fais toujours ma maison sur du plat. Mais l'espèce de muret avec les escaliers. Voilà c'est vrai qu'il faut toujours penser à un petit conseil que vous faites du moderne. Mettez des profondités de la profondeur. Différents niveaux etc. Ça rend toujours bien. Vas-y j'entre dans la maison tu me suis. Ah c'est classe mec. Ah t'as raison ça va la maison des niveaux mec. Il y a des niveaux partout. Il y a un jacuzzi ici. Super posé regarde. Vas-y le double ça. Il y a des chambres ici. Il y a des chambres ici. Il faut savoir aussi je sais pas si tu aimes bien cette couleur le violet. Mais moi je déteste mais vraiment déteste cette couleur. C'est que la couleur que j'étais. Le déteste. Ouah je sais pas. J'étais pas spécial. Et dans les maisons comme ça minecraft je trouve que ça rend pas mal quand même. En fait j'avais le feu mais si ça brûle je rigole quoi. C'est quoi je me laisse. Ah ouais. Ah ouais. Moi je sais pas. Bah vas-y on va cramer. Au plus on l'a déjà vu. C'est pas grave hein. Ouais ouais c'est pas grave. Alors on en a fait combien parce que quand même. J'étais en train de compter on est à 5. En fait il y en a 20 les amis on va faire 10. On fera les 10 prochaines. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là on est à la sixième. Ok on passe à la deuxième violette. J'ai pas j'aime pas. Enfin c'est le style que j'aime pas trop mais je sais que tu as peut-être aimé. Là il y a trop de violet. Elle est trop grande. J'aime pas la forme en fait c'est trop carré le genre. Et le hamac ouais on dirait un hamac géant le truc j'aime pas trop. Alors l'intérieur il y a quoi ? Attends voyons voir. Bah à mon avis c'est juste méga-spatieux. Oh regarde le sol. Oh j'adore le sol. Ça c'est classe par contre. J'adore le sol. C'est l'outil plus de la maison tu vois. Ouais ouais. Et puis je pense que je vais faire une maison avec un mix de tout ce qu'il y a de bien sur toutes les maisons. Le mec après la vidéo il va rester là. Hum ça j'aime bien. Hum j'ai prendre ça. J'ai prendre ça. J'ai noté sur mon petit carnet. Je prends le plancher de celle-ci. Le mur de celle-ci. C'est trop ça mec. Bon écoute ouais. Ouais bon écoute c'est on peut directement enchaîner. Ouais ouais je suis à moitié satisfait. Cette maison. Alors celle-ci. Alors là ouais ça commence à devenir classe là. Là on est de retour. On est de retour. Déjà la piscine. J'ai des méga grandes. La piscine méga grande avec un petit plongeoir ça change. C'est sympa. Bon toujours la même piscine hein. Après la forme mais non j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les maisons comme ça. Il y a même un sous. Non il n'y a pas un sous-sol. Il y a un petit jardin. Il y a un petit jardin à l'intérieur tu regardes. Il a plus joué sur la végétation. J'ai l'impression que derrière il y a des petits arbustes et tout que j'aime bien. Moi j'hésite un peu. Il y a une pièce ici. Une grande pièce centrale en bas ici. Voici un verre de salon peut-être. Il y a une terrasse. Il pleut encore. Oh non il pleut. Mais il pleut tout le temps sur cette map central. En fait les gars on vous a pas dit mais avant de rec il a plus trois fois. Vraiment. Il a vraiment plus trois fois sur cette map. Alors qu'on rec quoi. Ouais. Ça c'est mon style. Ça c'est plus mon style de... Attends. Il est trop pressé. Fais voir. Non mais je suis là. Je suis toujours là. Ah ok ok. Là c'est plus regarde. Les panneaux solaires, les petits trucs au... J'adore ça là. Cette partie là là. Genre comme ça je trouve ça très classe. J'avais jamais pensé. C'est des trucs de base mes purées mais on y pense jamais. Ouais c'est vrai. Genre les petits trucs comme ça transparents. T'es les balcons. Enfin genre les toits transparents comme ça. Genre on y pense jamais. Et je fais jamais dans mes tutos il faudrait que j'en fasse de ouf. Là franchement c'est mon style. Ouais mec c'est sympa. C'est très moderne en tout cas j'aime bien. Ça lui ressemble pas mal j'trouve. Y'a un air de famille genre. C'est hyper nerveux. Le mec est aveugle quoi. Il a genre mais t'es où mec ? Je sais pas plus. Le mec ne voit rien quoi. Vas-y moi je vais en bas. Ça peut faire tellement salle de bain. Tu sais j'imagine un peu les pièces ça peut être rigolo ça. Ça fait une chambre. Ah ouais. Salon et la cuisine. Cuisine-salon. Et là pourquoi pas un petit bureau. Moi je vais être un bureau en dessous d'escalier là. Ou une cheminée. C'est sympa. C'est joli ici regarde avec les ténénuphars et tout. C'est propre. En fait y'a que les coins naturels qu'ils ont fait. C'est ça qui drôle en fait. Ouais ça bah nous en fait on est pas habitué à faire de la végétation et tout. Par contre je pense qu'ils forcent un peu sur les piscines. Je sais pas ce que t'en penses mais sur chaque maison y'a une piscine. Après que sur les maisons modernes sans sa piscine. Ouais j'avoue mais bon quand même quoi. Alors là on est je crois on est sur euh... On en a fait combien là ? Attends moi je cherche à chaque fois une piscine. Si on est en les pires mec. Vas-y je compte. Attends. Ça c'est de la bedrock les gars. C'est ça qui est énorme. Bon je souviens pas que c'est stylé mais ça c'est de la bedrock. Sachez le. Attends j'ai pas de bécis. Ah non c'est la craquette stone brick ok. Ah ouais. Ah t'arrives à confondre ça ? Non. Ouais bah sûrement pas qu'elle se ressemble énormément. Moi c'est pas du tout. Moi c'est pas du tout. Énormément genre. Moi pas du tout. Alors. Qu'est-ce qu'on a alors ? C'est clair. Oh j'aime bien. Non j'aime bien. Allez regarde les stylards de... T'as vu la forme genre avec les... La piscine qui rend... Elle est bien celle-là. Elle joue ça dans ma future maison. Ah ouais. Regarde avec les petits endroits et tout. Ah c'est original. Elle est bien. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Là je pense à jouer sur l'originalité. Elle a joué sur l'originalité. Je regarde même les formes. Je regarde les formes extérieures. Regarde ça. Mec viens moi ici. Je regarde ces formes de balcon mec. Mais c'est super classe trop. Enfin c'est... Moi c'est pas mal. Moi pour te dire j'aime pas trop ça. Les formes de balcon comme ça. Genre le balcon qui est coupé en deux. Celui-là je trouve très bien genre. Il est très bon. Mais toujours il fait des trous dans le plafond. Et ça fait des jeux de lumière au sol avec le shader. Ça rend nickel. T'as fait raison. Franchement il a... Il a des techniques et des petits détails et tout. Ça fait vraiment le taf. Là toujours on retrouve le style de Captain Hacker qu'à l'extérieur là. Je sais pas si... Non il verra pas parce qu'il est à l'intérieur. Regardez le là à travers la vitre. Là c'est son style. Oui oui c'est vrai. Ça c'est mon style. Il fait des petits trucs comme ça. Ouais j'aime bien celle-là. Franchement. Il y a quelque chose de bien. Genre dans la structure. Dans la structure elle est vraiment vraiment bien je trouve. Il a fait des petites lampes d'éclairage et tout. Franchement c'est... Des lampes d'éclairage bien sûr Oxymote. Mais il a fait des trucs... Ohlala c'est des détails. Fais voir les lampes un peu ? Fais voir les lampes un peu. C'est des pots de fleurs en fait. Genre... Je sais pas où t'es. Mais... Il a mis des pots de fleurs avec des beacons. Ah ouais j'avoue. Du coup bah comme les beacons ça génère de la lumière. Tu vois c'est génial comme lampes ça. Ça c'est stylé. Bon c'est chaud on attaque la dernière maison ? La dernière... Oh allez... Je pense que c'est l'une des plus belles. Encore une... Ah non c'est pas une piscine. Non c'est pas une piscine ok. Je me suis fait avoir c'est un petit espace petite terrasse. Attends. Ah il a pas mis de piscine. Non. Ah il a pas mis de piscine. Il a pris des huiles regarde. Là il y a des petits étagères et tout. Euh... Il a mis des cochons là. J'avoue il y a pas d'escalier. Oh la terrasse mec elle est tellement cool. Y'a voir la terrasse genre. Peut-être on peut y attendre par le haut. Je sais pas. Oui oui y'a un trou. Y'a un trou dans la maison. D'accord. Alors... Ah ouais y'a plusieurs trucs. T'avais la terrasse genre elle est énorme mec à plusieurs niveaux et tout. Ah c'est tellement confortable. T'imagines les transats ici c'est tellement posé genre. J'aime bien. Dans la vraie tu visites une village. Regarde y'a un jardin extérieur ici. Bon tu peux pas y aller mais c'est bien un petit. Ouais c'est visuel. Y'a quelque chose. Non c'est deux dernières j'ai vraiment c'est un petit kiffin. C'est visuel. Alors laquelle tu as préféré Kirk ? Alors franchement j'hésite en soit celle-ci et celle-ci. Les deux vraiment sont bien. Moi j'aime bien celle-là. Après y'a une une que j'ai bien aimé. Celle-là c'est plus mon style. Celle-là c'est plus mon style mais comme c'est mon style bah je la trouve un peu classique à mon goût. Et sinon y'a une des premières. La première était cool aussi. La première était cool. Mais oui t'as raison la dernière elle était vraiment cool. Ouais bon je sais pas je suis mitigé. Mais en tout cas celle que j'aime le moins c'est la celle full violette. C'est celle-là. Ouais moi aussi je suis d'accord. La full violette c'est celle que j'aime le moins. Dites en commentaire celle que vous préférez en tout cas. Moi j'ai pas le dire en commentaire. Moi j'pense que je vais prendre la première. La première elle va les 20 semaines. Et puis y'a un petit garage pour la voiture et tout. Euh ouais. Moi tu sais quoi ? Je vais miser sur la dernière qu'on a visité parce que de l'extérieur c'est celle que je préfère. C'est ça mélange mon style et des trucs nouveaux à peu près. Enfin en fait y'a du bien sur pratiquement toutes les maisons. Oui c'est vrai. Enfin je sais pas moi je suis un peu... En vrai toi t'as raison j'hésite avec celle-ci aussi. Moi je dirais soit la première soit celle-ci. J'ai déjà visité vite fait visuellement les 10 prochaines maisons. Après pour la petite je vais choisir la première voilà. Ouais la première est pas mal. Mais celle-ci j'étais à deux doigts de la choisir. Franchement elle est vraiment bien. Pour les 10 prochaines maisons qu'on va voir si vous êtes chauds. Y'en a elles sont vraiment, y'en a elles sont encore plus cool que ça. Et je pense que ma préférée est dans les 10 prochaines maisons. Franchement j'ai vu vite fait voilà. En tout cas pour l'instant moi la première c'est ma préférée. Voilà. Bon du coup les amis c'est la fin de cet épisode sur les maisons. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et venir nous follow sur Twitter. Je vous remercie. Je vous remercie.